bonjour à tous très régulièrement vous vous trouvez face à l'équipe de terrain qui travaille sur un green à mettre du sable faire des incisions sortir de la matière des choses qui vont effectivement vous déranger pour quelques temps sur vos lignes de putt et sur la qualité de roule mais tout ça a une raison non pas de vous embêter mais de lutter contre le feutre alors nous allons voir ce qu'est le feutre et pourquoi il faut le combattre alors le feutre le feutre est une accumulation de matières organiques non décomposées constitué de vieilles racines de vieilles feuilles car comme le disait la voisier rien ne se perd tout se transforme ceci crée une couche sous le gazon cette couche claire qui réagit exactement comme une éponge elle a la capacité de garder l'eau du coup lorsqu'elle est gorgée d'eau elle ne laisse plus passer ni l'air et l'eau et empêche donc toute vie microbienne vie microbienne indispensable à la bonne survie du gazon parce que c'est ces microbes aérobie qui ont besoin d'air qui vont dégrader cette matière organique et minéraliser et donc fournir de l'azote et de la nourriture au gazon s'il n'y a pas de vie microbienne c'est les bactéries anaerobie sans air qui prennent le dessus effectivement le feutre se comporte comme une éponge exactement comme une éponge elle est capable de se gorger d'eau et donc ne plus laisser passer l'air et l'eau et lui aussi de donner des caractéristiques de jeu où ça sera très mou ou alors très séchant l'été dès que ça manquera d'eau il faut donc combattre ce feutre en permanence ce qui explique les opérations que nous allons voir maintenant au travers différentes actions ou opérations mécaniques nous allons essayer de limiter la production de feutre cette production est inéluctable quelle que soit la graminée ces opérations mécaniques sont diverses il y à le spike spike ce sont des petites lames qui sur une profondeur d'environ deux centimètres maximum vont faire des incisions qui permettront à l'air et à l'autre passé s'il y a de l'air il ya de la bonne vie microbienne et donc de la dégradation de feutre il y aura également des verticates qui servent à extirper de la matière et l'on là on ne limite pas mais on retire de la matière pour éviter qu'il y en ait trop d'un seul coup il y aura aussi également les top dressing c'est léger apport de sable qui au delà d'avoir une influence sur la vitesse incorpore du sable progressivement au milieu de ce feutre si du sable est incorporé celui ci permettra le passage de l'air et l'eau et une fois de plus la vie des bonnes bactéries en plus cela donnera une bonne fermeté au green et donc meilleure qualité de jeu nous avons donc abordé les différentes opérations permettant la réduction de la production de feutre au quotidien ceci afin d'éviter des green trop mou ou des green qui se gorge trop facilement d'eau qui sèche trop vite l'été c'est aussi le fait d'éviter un inoculum de maladie où les champignons se développeront trop facilement et dégraderont les green dans une prochaine pastille nous aborderons les opérations coup de poing dont la plus connue est le carottage qui vous dérange deux ou trois jours une à deux fois par an alors la prochaine fois que vous croisez l'équipe terrain en mettant du sable ou en vertiquetant soyez indulgents on compte sur vous